la vie de jurassic world c'est ça qui est bien alors on peut le tourner voilà quand vous êtes bleu c'est bon bien sûr rouge c'est pas bon on va le mettre hop hop on va faire comme ceux ci là on va se concentrer sur votre mission à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des cinq morts ou plutôt la cinco muertes puisque la langue vocale c'est l'espagnol ce qui est bien dans le jeu c'est que les constructions sont assez rapides et les graphismes sont plutôt pas mal réussi le détail des bâtiments sont réalistes après les détails des persos et des dinosaures ça nous allons voir après ce qui est bien aussi c'est que on peut faire des voilà regardez là je peux faire une ligne droite tout banal ou alors je peux l'incurver et ça c'est plutôt pas mal dans la gestion des 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 allées c'est plutôt pas mal de faire des allées des courbes ou des lignes droites pour la gestion du placement des bâtiments tout ça c'est plutôt pas mal on va faire comme ceci voilà il parle beaucoup au départ les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable incubation oeuf voilà le structure minus donc oui alors dans les dinosaures nous pouvons voir que pour accuber un seul dino voilà pour le structure minus l'accuber c'est 30 mille dollars mais on peut le changer c'est à dire on peut le modifier génétiquement comme là vous voyez là c'est le type normal mais je peux lui mettre le type aride bon la viabilité baisse vous voyez que sa viabilité a baissé de 4 de 66% nous sommes à 61% de viabilité mais sa note a augmenté faut jouer faut jouer avec ses notes faut jouer avec les noms de dinosaures pour pouvoir avoir la bonne note de deal mais après en fonction de ça ben voilà quoi son coût augmente aussi l'on va faire un structure minus normal classique les vaniteux se prennent pour dieu entendre changer le passé défier les lois de la nature mais à part ça pour être enfin docteur il parle beaucoup hein c'est sûr qu'il parle beaucoup sans compter tout l'argent qu'on a investi oui précisément on suffit la dernière fois il y a toujours une dernière fois c'est je ne peux pas bon les fonctions sont à voilà regardez prêt à transférer le dino et voilà le premier dinosaure les graphismes des dinosaures sont aussi assez réalistes hein contrairement à d'autres jeux sur dinosaures nous voyons bien qu'ils sont à peu près bien respecté les bah les dinos quoi la comment ils étaient au départ on peut voir aussi les statistiques regardez l'état bonne santé la nourriture bon elle baisse en eau confort 100% prairie forêt population interaction les infos ça note de dinosaures comme je vous avais dit là elle est de 7 pour l'instant son génome et plus encore on peut même le renommer si on veut on peut le renommer évidemment je ne peux pas lui mettre encore une mangeoire pour qu'il mange voilà les contrats moi je suis d'avis de commencer par la sécurité parce que la sécurité c'est très important pour un parc de dinos hein on l'a bien vu dans les jurassiques park alors construire connexion alimentation électrique centre des expéditions donc on voit alors on voit je m'être ici hein moi je pense que c'est bien je trouve voilà je ne pourrais pas le mettre plus droit alors comment on va faire je l'avais tout à l'heure ah 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 bouge pas voilà et une dernière chose votre réputation il va falloir la surveiller de près une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique d'un point de vue financier j'entends vous verrez les divisions font tout pour attirer votre attention et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ennuelles voilà le contrat est fini alors comment il se sent notre petit dino l'eau est bonne bon la nourriture il va falloir alors les enclos mangeurs on va en mettre un ici pour l'instant un seul mangeur c'est bon normalement il va courir pour aller le manger on va sentir la nourriture oui voilà et voilà le petit dinosaure va manger ah nous avons la première mission du jeu alors établissez 50% du génome Edmontosaurus bon on va accepter 1 million de dollars plus la station de géance météo on va accepter la mission l'Edmontosaurus l'Edmontosaurus il est là ok donc aller au centre oui ça nous permet de envoyer les dinos bah les dinos les équipes de recherche alors là c'est Triceratops le Triceratops ah bah 40% voilà et c'est parti pour une expédition hop donc oui ça va être là on va extraire ici dans le centre des fossiles là c'est les centres de recherche pour tout ce qui est maladie augmentation comment dire amélioration des des bâtiments bénéfice par minute et vous voyez je suis en déficit rien de plus normal vu qu'au départ nous avons pas grand chose donc là vous voyez toutes les îles la plus grande est Isla Nublar évidemment on se voit on voyage un peu partout là il reste moins d'une minute c'est pas mal là ah bah c'est nos fossiles on va prélever alors bonne qualité on va prélever tout ça ça va nous faire augmenter en génome voilà le centre de recherche comme je vous avais expliqué vous voyez là centre de recherche ça coûte 2000 pour l'enclos pour l'enclos électrique bâtiment c'est le prêt à porter voilà l'amélioration des bâtiments vous voyez centre de fossiles 300 000 là c'est pour le laboratoire pour que nos dinos puissent les oeufs pas nos dinos mais nos oeufs de de nos dinos soient plus viables pendant l'incubation là c'est pour le poste de garde là la production électrique et ici pour l'unité de confinement on va en avoir régulièrement besoin sur les autres îles mais pour l'instant nous sommes et voici je vais dire l'annexe on a tout sur les dinos qu'on peut rencontrer voilà leur cri d'où ils viennent où on les a vus la première fois les sites de fouilles évidemment la paleontologie les archives monsieur adn jurassic park 1 george l'envers le doctorat malcolm jurassic 1 les maladies qu'on peut rencontrer donc les rhinites enfin bref tout ce qu'on peut a envie de connaître tout ceci est dans les annexes et évidemment nos petits génomes de l'ex excellente qualité qualité et voici les trucs les minerais qu'on peut vendre et qui vient de s'ajouter aux paléontologies voilà et nous sommes à génome de combien 48% avec ce qu'on vient à extraire ça va aller beaucoup plus vite nous sommes à 52% 53% 54 55 56% voilà ça on a 60% 60% du génome donc là il est viable vous allez devoir incuber l'oeuf dans un labo de la création amande avant de transférer la bestiole dans un enclos sans oublier que vous devrez vous assurer de la présence de l'U.C. sur l'île voilà le voilà l'Edmontosaurus on va incuber construisez un centre de l'U.C. c'est dans les enclos non je me trompe opération poste de gain de centre de l'U.C. voici donc ça c'est l'hélico qui va nous permettre de endormir déplacer les dinosaures quand ils sont endormis ou quand ils sont morts ou quand ils s'échappent et croyez moi on va en avoir besoin sur certaines îles ils sont très farouches donc on va le mettre comme ceci voilà hop on va aller voir bah écoutez tout se passe bien et voici le deuxième dinosaure je trouve que la cinématique de sortie des dinos est magnifique et puis regardez franchement les développeurs de ce jeu ils ont fait un excellent boulot dessus c'est magnifique de voir de créer les dinosaures quoi comme si on était dans Jurassic Park regardez la rencontre de deux espèces et voilà deux espèces qui cohabitent de la division science ma présence ne vous facilitera pas la tâche mais vous vous y ferez tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer que c'est pas bon mission alors élément de recherche du centre de recherche vitesse de rechargement de l'U.C.1 donc centre de recherche accéder au centre c'est dans amélioration bâtiment voilà et c'est vitesse de rechargement voilà il reste moins d'une minute voilà et le deuxième c'est récupérer des fossiles de carnivores donc nous allons envoyer une expédition le carnivore est ici et nous envoyons l'expédition alors ouvrez la porte ou libérez le dinosaure et franchement on va encourager une des bestioles à sortir de son confinement ça nous permettra de voir si notre consignure et notre personnel sont capables de gérer une situation de crise c'est parti menace de dinosaure allez petit goûter ou unité confinement qu'il faut contacter en premier si un dinosaure sème le chaos dans le tard le voilà allez sors mon petit allez c'est parti maintenant alors oui soit on peut piloter l'hélico soit on ajoute une tâche on peut ajouter une tâche voilà mais si on veut on pilote l'hélico et je trouve ça mieux de le faire nous même et là on sort et et voilà on administre nous même le tranquillisant tout en étant à l'arrière de l'hélico voilà et là le petit dino il fait bah le petit dino le dinosaure dort alors maintenant équipe de transport on le signale et on le met on le remet dans l'enclos voilà voir les fossiles mes fossiles sont revenus bonne qualité qualité moyenne deuxième mission oh oh établir 50% du génome triceratops et bah on va accepter vous savez combien c'est important à mes yeux à mes yeux faut savoir que c'est une principalement ça hein Jurassic World de la gestion de parc d'envoyer des équipes en expédition et faire plaisir aux clients bon pour une petite pour une première vidéo sur le let's play de Jurassic World ça m'a l'air plutôt pas mal on va attendre que la mission la vie préhistorique s'achève avant que avant de couper et après je vous dirai à bientôt pour une autre vidéo vous voyez regardez le Edmontosaurus est revenu à bon port donc il nous faut le génome du triceratops 48% il ne manque que combien de temps moins d'une minute nous allons voir alors allons voir ce qu'on nous a rapporté bonne qualité et d'excellente qualité ben voilà nous avons réussi notre mission avoir un génome de plus de 50% nous faisons de grands progrès je promets être sur le point de faire une percée extraordinaire et je dois vous remercier car c'est en partie grâce à moi reste à inculer un oeuf à le faire éclore et à transférer le spécimen dans son emploi nous verrons alors si nos efforts ont porté leur franche la fête tout avant un peu Alors, le fossile est en finie. Oui, créer un cube l'oeuf et le transférer. On va incuber l'oeuf. Et nous allons le transférer. Et puis après, ça sera une bonne fin de fin de finir ce premier épisode. De Jurassic World Evolution avec la naissance d'un Triceratops. On voit qu'ici, nous avons tout ce qui est pour les visiteurs. L'abri, l'hôtel, la boutique de souvenirs, le fast-food. On peut les mettre tout de suite. Mais pour l'instant, ils ne nous demandent pas. Sinon, ça ne serait pas drôle. On pourrait faire n'importe quoi et côté argent, notre argent tomberait facilement à zéro, voire même en déficit. Alors, 77% du génome, c'est bon. Donc ici, nous voyons les contrats en cours. Bon, j'en ai zéro. La réputation auprès des services scientifiques. Sécurité et divertissement. La note de l'île. Vous voyez, sécurité et réprochable. La note de Dino. Pour l'instant, on ne nous en a que deux. Mais bon, avec ce petit Triceratops, nous sommes à trois. Comme je vous disais, la cinématique de sortie des dinosaures est magnifique. Et voilà. Bon, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao.